Bonjour à vous tous et à vous toutes et bienvenue sur votre chaîne Français avec Hanen. J'espère que vous allez bien et j'espère aussi que vous êtes prêts pour commencer une séance avec moi. Aujourd'hui, nous allons faire une séance de grammaire. La phrase. La phrase est une suite de mots. Elle a un sens. Elle commence par la majuscule et se termine par un point. Un point simple ou bien un point d'interrogation, un point d'exclamation ou les trois points de suspension. Il y a quatre types de phrases. Le premier type, c'est la phrase déclarative. La phrase déclarative. Alors, la phrase déclarative sert à raconter un événement, à exprimer ce que l'on pense, à rapporter des paroles, à donner une opinion ou un conseil. Elle se termine par un point simple. Exemple Ali travaille bien en classe. Donc, c'est une phrase déclarative. Un autre exemple Aya adore son frère. C'est une autre phrase déclarative. Donc, le deuxième type, c'est la phrase interrogative. La phrase interrogative sert à poser une question. Elle se termine par un point d'interrogation. Exemple Est-ce que tu viens? Deuxième exemple Viens-tu demain? Alors, troisième type, c'est la phrase exclamative. La phrase exclamative. Elle sert à s'exclamer, à exprimer un sentiment, comme la peur ou la surprise. Elle se termine par un point d'exclamation. Elle se termine par un point d'exclamation. Exemple Comme tu es belle Donc, là, le point d'exclamation. Donc, c'est une phrase exclamative. Deuxième exemple Quelle belle journée! C'est une autre phrase exclamative qui se termine par un point d'exclamation. Alors, la phrase, ou bien le dernier type, c'est la phrase impérative. La phrase impérative sert à donner un ordre ou un conseil, à exprimer une interdiction. Alors, premier exemple, dépêche-toi! C'est une phrase impérative. Un autre exemple, ne dis pas des gros mots. C'est une autre phrase impérative. Et maintenant, nous allons commencer les exercices. Premier exercice. Lisons le texte ensemble. Allez-y! Rima découvre sa nouvelle classe. Il y a un tas de dessins sur les murs. Les grands casiers sentent encore la peinture. À l'invitation de la maîtresse, Rima part s'installer à une table au fond de la classe. La première question. Combien y a-t-il de lignes? Combien y a-t-il de lignes? Alors, regardez bien. La première ligne. La deuxième ligne. La troisième ligne. Donc, combien y a-t-il de lignes? Il y a trois lignes. Très bien. Il y a trois lignes. Question suivante. Combien y a-t-il de phrases? Combien y a-t-il de phrases? Et on avait dit que la phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Donc, voilà la première phrase. La deuxième phrase. Voilà le point de la deuxième phrase. La troisième phrase. Elle commence par la majuscule. Et là, on a le point. Troisième phrase. La quatrième phrase commence par la majuscule et elle se termine ici. Voilà. Donc, combien y a-t-il de phrases? Il y a... Très bien. Il y a quatre phrases. Il y a quatre phrases. Très bien. Et maintenant, nous allons faire le deuxième exercice. Lisons la consigne. Observe les phrases de ce poème. Encadre chaque phrase d'une couleur différente. Lisons d'abord le poème. Si j'avais une bicyclette, J'irais dès le soleil levant. Par les routes blanches et nettes, J'irais plus vite que le vent. Si j'avais une automobile, Je roulerais au clair matin. Je roulerais de ville en ville Jusqu'au muraille de Pékin. Donc, combien y a-t-il de phrases dans ce poème? Et on cherche où est le point? Ou bien le premier point de la première phrase. Regardez, il est là. Donc, ici, on a la première phrase. Regardons maintenant en bas. On cherche le point. Donc, il est là. Et c'est la deuxième phrase. Donc, combien de phrases y a-t-il? Il y a deux phrases. Il y a deux phrases. Maintenant, deuxième question. Combien de majuscules y a-t-il? On va chercher les majuscules. Alors, regardez là. Le premier majuscule. Ici, on voit un autre. Là, le troisième majuscule. Quatrième majuscule. Encore là. Cinquième majuscule. Sixième majuscule. Septième majuscule. Huitième majuscule. Et là, on a le neuvième majuscule. Donc, combien y a-t-il de majuscules? Il y a neuf majuscules. Il y a neuf majuscules. Maintenant, la question numéro c'est... Pourquoi Pékin s'écrit-il avec une majuscule? Donc, pourquoi ici Pékin s'écrit avec une majuscule? Donc, Pékin, c'est un nom propre. Pékin est un nom propre. C'est le nom d'une ville. Donc, Pékin est le nom d'une ville. Alors, regardez bien avec moi. Alors là, on voit la ville de Pékin. Alors, la ville de Pékin se trouve en Chine. C'est une très belle ville. Et maintenant, nous passons à un autre exercice. Vérifie si ces phrases sont correctes, puis entoure la case oui ou non. Donc là, on a les phrases. Alors, le sens, est-ce que la phrase a un sens? Est-ce qu'il y a la majuscule? Est-ce qu'il y a le point? Puis, on entoure si c'est une phrase correcte ou elle n'est pas correcte. Donc, commençons par la première phrase. La maîtresse mange tableau. Est-ce que la phrase a un sens? Donc, non, elle n'a pas de sens. Donc, on ne va pas cocher. Après, on a, est-ce qu'il y a la majuscule? Donc, oui, il y a la majuscule. Très bien. Est-ce qu'il y a le point? Oui, il y a le point. Alors, est-ce que c'est une phrase correcte? Attention, il n'y a pas de sens. Donc, c'est vrai qu'il y a la majuscule. Il y a le point. Mais, la phrase n'a pas de sens. Donc, ce n'est pas une phrase correcte. Donc, nous allons entourer non. La deuxième phrase. Et maintenant, nous passons à un autre exercice. Vérifie si ces phrases sont correctes, puis entoure la case oui ou non. Donc, là, on a les phrases. Alors, le sens. Est-ce que la phrase a un sens? Est-ce qu'il y a la majuscule? Est-ce qu'il y a le point? Puis, on entoure si c'est une phrase correcte ou elle n'est pas correcte. Donc, commençons par la première phrase. La maîtresse mange tableau. Est-ce que la phrase a un sens? Donc, non, elle n'a pas de sens. Donc, on ne va pas cocher. Après, on a... Est-ce qu'il y a la majuscule? Donc, oui, il y a la majuscule. Très bien. Est-ce qu'il y a le point? Oui, il y a le point. Alors, est-ce que c'est une phrase correcte? Attention, il n'y a pas de sens. Donc, c'est vrai qu'il y a la majuscule. Il y a le point. Mais, la phrase n'a pas de sens. N'a pas de sens. Donc, ce n'est pas une phrase correcte. Donc, nous allons entourer. Non. La deuxième phrase. Les élèves font leur devoir. Les élèves font leur devoir. Les élèves font leur devoir. Je peux regarder la télévision. Donc, est-ce que cette phrase a un sens? Oui, très bien. Elle a un sens. Est-ce qu'elle commence par la majuscule? Regardez là. Non, elle ne commence pas par la majuscule. Et là, est-ce qu'elle se termine par un point? Oui, très bien. Elle se termine par un point. Donc, est-ce que c'est une phrase correcte? Non, elle n'est pas correcte. Pourquoi? Parce que la phrase doit commencer par une majuscule. Donc, passons maintenant à la phrase suivante. Nous aimons jouer dans le jardin. Nous aimons jouer dans le jardin. Est-ce que cette phrase a un sens? Oui, très bien. Cette phrase a un sens. Est-ce qu'elle commence par la majuscule? Non, elle ne commence pas par la majuscule. Est-ce qu'elle se termine par un point? Non, elle ne se termine pas par un point. Alors, il n'y a ni la majuscule, ni le point. Donc, est-ce que c'est une phrase correcte? Très bien. Non, elle n'est pas correcte. Maintenant, passons à la dernière phrase. Les feuilles tombent. Les feuilles tombent. Donc, est-ce que cette phrase a un sens? Oui, très bien. Cette phrase a un sens. Est-ce qu'elle commence par la majuscule? Oui, très bien. Elle commence par la majuscule. Est-ce qu'elle se termine par un point? Oui, elle se termine par un point. Donc, est-ce que c'est une phrase correcte? Oui, très bien. Puisqu'il y a un sens. Elle commence par la majuscule et elle se termine par un point. Donc, c'est une phrase correcte. Très bien. Passons maintenant à un autre exercice. Remets les mots dans l'ordre pour former des phrases. Ajoute les majuscules et la ponctuation qui convient. Donc, remets les mots dans l'ordre pour former des phrases. Ajoute les majuscules et la ponctuation qui convient. Donc, prenant la première série, on a important, très, l'amitié, c'est. Donc, c'est quoi la phrase? On doit mettre ces mots en ordre pour former une phrase correcte. Très bien. Alors, on commence par c'est... Non, on commence par l'amitié. L'amitié, c'est très important. Alors, regardez. L'amitié, c'est très important. Et bien sûr, là on a la majuscule et là on a le point. Prenons maintenant la deuxième série. Depuis, je suis né, mon meilleur ami, connaît que je. Donc, je commence par je. Je fais quoi? Je connais. Je connais mon meilleur ami depuis que je suis né. Donc, n'oublions pas la majuscule au début de la phrase et le point à la fin de la phrase. Maintenant, la dernière série. Donc, on parle de quoi? Quand on parle de l'amitié, l'amitié, le verbe l'amitié fait quoi? L'amitié repose sur quoi? Sur la confiance et la fidélité ou bien sur la fidélité et sur la confiance. Alors, regardez avec moi. L'amitié repose sur la fidélité et sur la confiance. Donc, la phrase commence par la majuscule et se termine par un point. Maintenant, nous allons passer à un autre exercice. L'amitié, lisons la consigne, classe les phrases dans le tableau à quatre colonnes. Classe les phrases, elles sont là les phrases, dans le tableau à quatre colonnes. Regardez, un, deux, trois, quatre. La première colonne, on a les phrases déclaratives. Deuxième colonne, les phrases interrogatives. Troisième colonne, les phrases exclamatives. Et la dernière colonne, les phrases impératives. Alors, regardez, lisez avec moi la première phrase. Range ta chambre. C'est une phrase. Très bien, c'est une phrase impérative. Deuxième phrase. Es-tu en vacances? C'est une phrase. Très bien, c'est une phrase interrogative. La dernière phrase. La phrase suivante, pardon. Ali range sa chambre. Alors, c'est une phrase. Très bien, c'est une phrase déclarative. Après, la phrase suivante. Comme Aya est belle. Comme Aya est belle. Donc, c'est une phrase. Très bien, c'est une phrase exclamative. Elle se termine par un point d'exclamation. Très bien, c'est une phrase exclamative. La phrase suivante. Combien font six plus dix? C'est une phrase. Très bien, une phrase interrogative. Elle se termine par un point d'interrogation. La phrase suivante. Je m'appelle Sarah. C'est une phrase déclarative. Très bien, c'est une phrase déclarative. Elle se termine par un point simple. Quelle belle fleur! C'est une phrase exclamative. Très bien, elle se termine par un point d'exclamation. Et la dernière phrase. Ne jette rien par terre. C'est une phrase impérative. Très bien. Et voilà, notre séance d'aujourd'hui est terminée. On se dit au revoir et à la prochaine séance. Bientôt, Inch'Allah.